Allez, la composition du Stade Rennais sans plus tarder, car on a pris un petit peu d'avance du côté des délégués de l'UFA. Voilà, c'est pratiquement la même équipe qu'au match allé, un changement seulement au milieu de terrain. C'est l'équipe sans doute qui débutera notamment dimanche en Ligue 1. Oui, l'équipe type sans doute en 4-3-3 avec, vous l'avez vu et vous l'avez répété, un milieu en losange avec les clés de l'animation offensive pour Julien Ferré. Et puis de la vivacité, de la profondeur, de l'audace sur les côtés avec Yassine Brahimi et Pitro Ipa. Voilà, en vitesse, on va regarder la composition de cette équipe métallurgie Roustavi. Un club qui se situe à 20 km de la capitale, Bilissi, qui a terminé 3e de son championnat. Alors, 3 changements et il est plus surprenant puisque le capitaine Gvakhaedze n'est pas là et le jeune attaquant Kobalia International Espoir, lui aussi, se retrouve sur le banc. Pourquoi, Philippe ? J'imagine, sachant que cette équipe n'a quasiment aucune chance de se qualifier, on fait tourner, on donne du temps de jeu. À certains. Enfin, en tout cas, on n'est sûr que d'une chose, c'est qu'ils sont tous géorgiens. Vous avez raison, ils sont 11 géorgiens sur 11. Voilà cette équipe qui évolue en 4-4-2 avec Petyashvili qui, lors du match allé, avait remplacé son homologue Petyashvili à la mi-temps. L'entraîneur non content de sa performance, l'avait tout simplement remplacé à la mi-temps. C'est assez rare de voir le remplacement d'un gardien. J'ai l'impression qu'on perd un peu de temps parce qu'il y a des petits problèmes. Vous allez nous raconter, peut-être Ludo, on a fermé normalement l'espace réservé aux fidèles, aux fans, juste derrière les bureaux. Pourtant, on va quand même débuter cette partie de Ligue Europe. On les voit avec ces images de Jérôme Ramos, le réalisateur de cette partie. C'est parti pour ce match retour. Troisième tour, retour de la Ligue Europe A, tour préliminaire. L'objectif, c'est d'atteindre les barrages qui se joueront au mois d'août avant d'intégrer le groupe, les phases de groupe. C'est l'objectif affiché du Stade Rennais. Oui, et puis l'autre aussi, c'est bien sûr de, il l'a dit Frédéric Antonetti, de bien préparer, de préparer idéalement le déplacement à Dijon de dimanche, notamment sur le plan offensif. Il faut vraiment tenter, oser, penser collectif aujourd'hui, faire en sorte de priver les Géorgiens de ballon. Ludo, en football comme en tout, zéro chance n'existe pas. Ils ont une petite chance, les Géorgiens. Il faut tout de suite leur faire comprendre, au niveau du monopole, au niveau de l'agressivité, qu'ils n'auront pas leur chance aujourd'hui, qu'ils ne se qualifieront pas. Avec un ballon là-bas, côté droit, pour Romain Danzé. Il n'y a pas de hors-jeu. Le bon débordement, Bukhari, qui est pied droit, qui peut centrer fort. Au deuxième poteau pour Brahimi, qui contrôle ce ballon, enroulé pied droit sur la barre transversale. La première frappe de ce match, elle est signée, Brahimi et du pied droit. C'est bien de commencer ce match avec cette action. On voit une défense qui s'aligne mal. Bukhari n'est pas en position de hors-jeu, qui a le temps de centrer, peut-être un petit peu trop loin ce ballon. Finalement, un ballon qui retombe sur Brahimi, qui s'arrache pour le conserver. Puis il enroule ce ballon hors de portée du gardien. Ça frappe là-bas. Voilà des signes très très intéressants pour ce début de match. Alors l'arbitre, Antti Munuca, c'est un Finlandais. Il a 39 ans seulement. L'un des grands espoirs de l'arbitrage au plus haut niveau. Il a 39 ans et c'est sa deuxième campagne européenne déjà. Donc le fil de Catherine qui n'est pas passé. Ballon récupéré par Mac Villadze, qui remplace Murvelashvili, qui lui a été expulsé lors du match allé. Car les Georgiens avaient joué à 10 une bonne partie du match. Intéressant, les deux premiers ballons offensifs joués par les Rennais, avec notamment les très bons déplacements de Bukhari. C'était à droite tout à l'heure, c'est sur le côté gauche. Cette fois, il faut de la mobilité, il faut permuter. Il faut essayer d'être très proches les uns des autres et au pressing le plus haut possible. Voilà, c'est ce que font les Rennais. C'est bien de commencer comme ça. On ne pourra pas dire que les Rennais ont pris ce match à la légère. On a entendu le discours de Frédéric Antonietti. Et on voit la motivation des Rennais. D'ailleurs, la meilleure preuve, Philippe, c'est que Frédéric Antonietti a aligné la meilleure équipe possible. Oui, parce que je le disais, l'occasion de marquer des points, d'engranger de la confiance. Des Rennais qui restent sur une fin de saison calamiteuse, on va dire, au niveau des résultats, au niveau des buts marqués aussi. Je crois que les douze derniers matchs en championnat, c'était soldé sans victoire. Une victoire. Une victoire, d'accord. Donc voilà. Mais c'est important dans ce genre de match, encore une fois, de ne pas être suffisant. Il faut vraiment être très appliqué. Gérer sans se réserver. Respecter le jeu, respecter l'adversaire, puis respecter les supporters qui sont venus. Oui, une belle affluence pour un 4 août. Et une aventure européenne qui démarre. Tété, avec ce décrochage, Pitroïpa qui accélère plein axe, avec ce contre qui lui était favorable. Et la sortie de Batiashvili. Et tout de suite, cette sensation qu'a Pitroïpa d'explosivité, d'accéléré, balle au pied. Un joueur qui va donner à la fois de la profondeur et de la vitesse au jeu. René. Envila. Avec Ferré. Ça est bien combiné, ça va vite. Le 1e de Pitroïpa qui peut s'avancer. Il n'y a pas de hors-jeu. Pitroïpa. Ah, superbe envolée de Soura Batiashvili. Et deuxième grosse occasion pour l'RNL. Une action parfaitement construite, amenée par Julien Ferré, notamment au milieu de terrain avec Brahimine. Et ce déplacement de Pitroïpa qui, on le reverra sans doute tout à l'heure, coupe parfaitement la course du dernier défenseur géorgien. Le corner pour les rennais, premier poteau avec cette déviation sans problème pour le gardien du métallurgie Rostavie. Ils sont déjà des grands signes venant de l'entraîner géorgien qui demandent à ces joueurs de jouer un peu plus haut. C'est vrai qu'ils ont d'entrée, ils se sont positionnés très bas. Et évidemment, ça profite aux rennais qui ont vraiment le monopole du ballon. Attention, Brahimine se tord de douleur. Et ils mettent des coups. Enfin, ils mettent des coups. Ce n'est pas de caractère méchant, mais ils sont agressifs. Ici, très, très en retard ce Modé-Badze. Et regardez, c'est bien, merci Jérôme Ramos de nous remontrer ça parce qu'on a vu au départ Mvila qui s'attache à bien servir le mieux possible et le plus rapidement possible. Julien Ferré dans une position de numéro 10 à l'ancienne. Et c'est Julien Ferré qui, dans son déplacement, crée le décalage avec la porte de Brahimine et ce bon déplacement de Pitro-Hippa. Et malheureusement, cette frappe, cette superbe occasion aurait dû se transformer en but. Il y a eu une très, très bonne intervention de Batiashvili. On est Badze, alors récupéré par Tété avec Mangan. Et le vrai geste technique intéressant, j'insiste, mais pour les jeunes qui nous regardent, c'est Pitro-Hippa qui coupe la trajectoire de son adversaire. C'est-à-dire, soit il fait faute, soit il passe. Enfin, soit l'adversaire fait faute et c'est pénalty, soit il passe et il se retrouve tout seul, ce qui était le cas. Oui, ballon contre et par Ferré, c'est en plus qu'on l'a donné à Bukhari. Contrôle orienté de Bukhari pour Pitro-Hippa avec l'appel de Tété côté droit. Pitro-Hippa qui peut s'avancer, oui, il a vu Tété. Ah, le ballon contre au dernier moment, mais attention, c'est pas fini. Panique à bord notamment de la part de David Lomaya, qui a un peu manqué son dégagement. Oui, suprémacie pour l'instant des Rennais qui jouent d'abord plus haut et notamment au milieu de terrain qui ont le monopole, qui est dans l'animation offensive, ça combine bien. Les déplacements sont bons et voilà, encore une fois, un ballon perdu pour des Géorgiens qui vont souffrir dans ce secteur en souhaitant, en espérant que les Rennais marquent très vite. C'était joué dans des conditions très particulières, on frôlait les 40 degrés. Oui, là-bas, c'était épouvantable. Ce que nous avons dit les Rennais avant le début de ce match. Je croyais que vous étiez allé, parti en vacances là-bas pendant trois semaines, non ? Non, c'était prévu, mais finalement on a dû annuler. Ah, vous avez annulé. Trop chaud. Pourtant, c'est joli. On ira en octobre ou en novembre, très meilleur. Ferret, omniprésent, on le voit beaucoup depuis le début de cette partie. Ça avait été le cas déjà au match allé. Mvila, appelé une nouvelle fois par Laurent Blanc cet après-midi. Le terrain qui est un pillard. Magnifique d'ailleurs, de Anze, s'en donne à cœur, joue à côté droit. Et la bonne sortie d'Orbeladze pour son camarade, Yapparaitze. Tete, qui remplace donc Dumbia. C'est le seul changement de Frédéric Antonetti par rapport au match allé. On pensait qu'il allait vraiment faire un turnover, changer plusieurs joueurs, mais non. Pour Frédéric Antonetti, les joueurs sont pleins de jus, pleins d'envie. Exactement. Aucune raison de... Voilà, les joueurs ne sont pas fatigués. Il faut bien sûr gérer, anticiper les blessures, mais aucune raison de ne pas faire confiance à l'équipe qui débutera. C'est l'occasion, encore une fois, de prendre ses marques, parce qu'il y a des nouveaux, on l'a dit. Toujours l'occasion, notamment sur le plan offensif, de prendre des bons repères et d'emmagasiner de la confiance. Voilà Brahimi qui a pris deux coups. Il va sortir. Il va sortir, Brahimi. Je vais attendre le coup franc pour vous l'annoncer, mais il a fait signe. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà une première mauvaise nouvelle pour Rennes. Avec ce coup franc, premier poteau. Je reviens sur Yassine Brahimi. Il s'est tordu la cheville tout à l'heure. Ça a craqué. Il a dit que ça avait craqué. Et là, il a fait signe depuis déjà quelques secondes qu'il ne pouvait pas continuer. Donc, c'est Abdoul Kamara qui va le remplacer au prochain arrêt de jeu. Alors qu'il a l'an passé déjà. Il a été longtemps blessé après un début de championnat terrible de sa part. Oui, et puis il n'a pas eu trop de chance. Je crois que sur les deux occasions, il a reçu... Enfin, des fois, il a eu le ballon. Il a reçu deux chocs importants. Pressing de Tété. On va changer de côté là-bas pour Iapparizé. Tété de nouveau. Avec une frappe lointaine, légèrement déviée directement sur Benoît Costil. Ah, il boite, hein ? Oui, oui. Yacine Brahimy, 21 ans, joueur formé au club. Et grand espoir du Stade Rennais. Oui, entre les cantonétiques, il préfère demander à Costil de sortir ce ballon pour effectuer le changement. Voilà, on espère qu'il n'y a rien de grave. Je pense que Lucien Davila se renseignera pour avoir des premières nouvelles sur cette blessure. On espère que, tout simplement, le staff n'a pas voulu prendre de risque à quelques jours, trois jours. Que les ligaments ne soient pas trop atteints. De la première journée du championnat, parce que Rennes jouera dimanche à Dijon, à 17h, chez le Promu. Oui, si c'est ça, c'est un coup direct. Ce qui est très, très douloureux. Ce qui, à long terme, après deux ou trois jours, pourrait passer. Visiblement, je n'ai pas vu de torsion, en tout cas, sur l'image. C'est justement Philippe Lillet, qui est en train d'expliquer au staff médical de Rennes qu'en fin de compte, ce n'est pas sur la dernière action qui s'est fait mal, c'est l'action précédente. Et en fin de compte, son pied s'est bloqué, la cheville gauche, malheureusement, il y a eu torsion. Et c'est plus embêtant. Alors ici, c'est un coup, vous voyez, sur la cheville. Mais c'était une action trois ou quatre minutes avant, sur son premier ballon, où il avait déjà reçu un gros choc. Et en fait, donc, il a plus le camarade. Et de toute façon, dans ce genre de situation, il vaut mieux tout de suite sortir. Pas aggraver la blessure. Voilà, le staff déjà qui s'affaire autour de Yacine Brahimi. Tete. Avec Mbida. Camara, Théophile Catherine. C'est bien, faire courir les Géorgiens. Mbida. Contre le manqué, là, il ne se voit pas. Terrain, pardon, longuement arrosé avant le match. La pousse est bonne, mais en plus, des Rennes qui ont envie de mettre du rythme dans cette partie. Le norvégien, Tete, derrière, pour Cannabinic. Mangan, le patron de cette défense. Et le capitaine de cette équipe, Mbida. Ça fait une belle charnière, Cannabinic. Mangan, charnière athlétique mature maintenant. Encore un départ, là-bas, côté droit de Romain Danzé. Danzé qui a pris tout le monde de vitesse. Ce ballon retraite, c'était bien joué. Ce n'est pas fini. Camara. Alors, Camara qui a tenté un petit pont. Sans plus de réussite. Et on remonte le ballon. Sans problème pour Cannabinic. Très bon apport de Romain Danzé, là-bas, sur le côté droit. Et malheureusement pour lui, ses deux partenaires dans l'axe, Bukhari et Eferré, avaient choisi la même option. C'est-à-dire d'appeler ce... De faire un appel de balle au premier poteau. Le ballon rendu pour René Roustavi qui défend depuis le début de cette partie et qui n'arrive pas à monter d'un cran pour essayer de se montrer dangereux. On a vu une frappe légère d'une trentaine de mètres. C'est tout pour cette équipe de Roustavi. Avec ce bon service côté gauche pour Camara. Camara qui arrive à s'entrer. On s'en sort comme on peut avec Théophile Catherine. Pas évident pour Camara qui vient de rentrer. Sans gros échauffement. Même si les remplaçants participent à une partie de l'échauffement collectif. Et regardez. Évidemment, il n'y a pas de gros danger depuis 13 minutes. Il n'a quasiment pas touché le ballon. Bonaposti, vous avez vu, le soleil plein de face. Le soleil couchant. Ça pourrait être gênant. C'était dansé. Je ne croyais pas. Ferré qui veut lui redonner. Il l'a pris à contre-pied. Son camarade. Ces deux joueurs viennent d'arriver. Il faut trouver ses automatiques. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, ils sont là pour dynamiser. On sent le potentiel. On comparait un petit peu à Gervignaud. Évidemment, il y a encore du chemin. Mais on sent qu'il est rapide. Qu'il cherche rapidement la profondeur. Et surtout qu'il joue le duel offensif. Qu'il n'hésite pas à aller défier un, deux, voire trois adversaires. Et ça, c'est vraiment bien. Il a 25 ans seulement, Philippe. Mais il a déjà passé sept années au Bundesliga. Donc, il n'arrive pas non plus avec aucune expérience. Danzey, centre duchénaire. Il pourra le faire en allemand, alors. Bien sûr. C'était prévu. Attention, la faute de Tété. L'avantage laissé, l'arbitre. C'est bien, il a joué. Non, il y avait quand même faute. M. Mounouka, qui va passer à arbitrer la finale des Champions d'Europe des 17 ans. Pour sa première année au niveau international. C'est pas mal. Cette remise, c'est pas mal. C'est pas mal, Costil, qui se déploie pour sortir ce ballon, main opposée. Superbe, il faut être attentif. Très bon travail de Tata Vachevili, ici, sur cette remise de la tête. Et puis, cette frappe, ensuite. Superbe intervention, main opposée. Voilà, première occasion, Philippe de Roustavi. Maudet-Badze. L'intérêt, c'est quand même d'empêcher ces Géorgiens de frapper. Et puis d'être un peu plus précis au marquage. Là, il était tout seul, ce Géorgien. Je ne me trompe pas en disant ça. Non, ils sont 11. Ils sont 11. Pas d'autres nationalités dans cette équipe. Kastaradze. Il y a Géorgie qui nous intéresse un petit peu plus qu'il y a quelques jours. Eh oui, dans le groupe de la France, dorénavant, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Avec la Biélorussie. Super. La Finlande, attention, Ferret. Qui peut écarter, qui ne trompe pas de nouveau, qui remeure très. Un peu précipité, ici. La faute. Paciflée par l'arbitre finlandais. Bukhari qui bouge. On l'a vu, dès la perte du ballon ici de Pietro Ipa. C'était lui le premier au pressing. Il est en jambes, l'avant-centre du stade René. On avait beaucoup vu Bukhari, Philippe, l'ont passé côté gauche. Oui. Et là, il a chipé la place de Montagneau. Voilà. C'est lui qui joue dans l'axe. C'est lui qui s'impose. Il a à la fois la capacité athlétique et puis la rapidité. A lui, maintenant, de montrer beaucoup d'efficacité dans la surface de réparation, devant les bulles. Alors, c'est bien d'être très concerné tout le temps. Maintenant, il faut aussi avoir un petit peu la maturité pour se garder des plages de récupération. Sinon, il manquera forcément de lucidité pour faire le dernier geste. C'est un joueur qui avait éclaté l'an passé en arrivant lors du Mercato. Il avait fait un mois de février. Je me rappelle d'un but plein de lucarmes. Formidable. Ici même. Oui, ici même. Mais alors après, Philippe, il avait quand même bien disparu du championnat de France. Même s'il était encore sur le terrain, il avait sombré. Comme toute l'équipe ou pas ? Un peu plus que les autres. On le rappelle, les douze derniers matchs, vous l'avez dit, une victoire, sept défaites, quatre nuls. Dans sept matchs sans marquer de but. Vous voyez, il y a un vrai problème offensif à régler dans ce début de saison. C'est pour ça que ce genre de match, encore une fois, est important pour bien préparer le déplacement à Dijon dimanche. Oui, joli ce que vient de faire Canabilly. Crois les deux tétés. Maintenant, c'est Mvila qui a pu servir. Bukhari signalé hors-jeu. Une défense pas très alignée. Pas tous. Il y en a un qui recule, l'autre qui avance. Et effectivement, Bukhari était en position de hors-jeu. Bukhari qui était l'ançoile en passé, à la même époque. Orbenadze avec Lomaya. Des petits nouveaux. Ce match retour. Travère qui a changé trois joueurs. Donc le capitaine, ce qui paraît plus étonnant. Camara qui est passé. Série de dribble pour Camara qui peut s'avancer. Il a fait la différence. Oh, il faut souffler quand même. J'allais dire qu'il va mettre la main à la poche pour mettre le carton. Parce que c'est pour moi une faute par derrière. Il a mis les mains dans les poches. Dans les poches. Il a mis le sifflet dans la poche. Allez, tété. En tout cas, belle série de dribbles de Camara. Il avait l'avantage pour lui d'être très proche de l'action anti-Munuka. L'arbitre. Il a un rythme assez soutenu. Même les Rennes, là, ils font beaucoup d'efforts pour récupérer le ballon. La question, c'est de savoir si ces Géorgiens vont tenir à ce rythme. L'arbitre qui laisse jouer. Moi, je trouve ça plutôt bien. Il est jeune, on regarde son visage. Il est parti, Abdoul Kamara. Fin de deux corps ici, une fois, deux fois. Rien à dire. C'est croque en jambe, c'est limite carton jaune. Bon, voilà. Allez, t'en pis, c'est pas grave. C'est aussi Grasse. Il n'y a pas en jeu. Il n'y a pas en jeu. Ah non, non, non. Non, non. Parce qu'encore une fois, cette défense géorgienne était mal alignée. Là aussi, il est très jeune. L'arbitre assistant. Si, allez, si, les Géorgiens. Moi, je vous suis, je vous suis du coup. Oui, oui, je vous ai un petit peu un dur d'erreur, j'avoue. Je ne peux pas vous faire confiance. Pourtant, les lignes sont bien tracées. Vous êtes à ma gauche, vous êtes mieux placés que moi, sur le coup. Je vous faisais confiance. C'est la dernière fois. Avec le soleil dans les yeux. Oui, c'est ça. Il y avait quelques centimètres, mais comme le traçage permet, c'est vrai. Enfin, ils prennent des risques, en tout cas, les Géorgiens, sur ces départs. Un petit peu plus de lucidité chez les Rennes. Ça devrait passer. Camara, il va passer les plus rapides, évidemment. Il s'est fait un petit peu bousculer. Il récupère le ballon. Camara, Bukhari. Pose beaucoup de problèmes à la défense de Roustavi, depuis qu'il est sur le terrain. Camara, Pitroipa, Bukhari. Bukhari qui va centrer. Et il y a peut-être faute, encore une fois, non, à signaler. Oui, étonnant. Ambilac a légèrement touché ce ballon. En même temps, Ludo, vous parlez de rythme. C'est aussi grâce à l'arbitre qu'il y a cette impression d'un ballon qui ne sort pas beaucoup. Ça n'était pas destiné au départ. Danze qui est passé, qui a été accroché. Qui continue le 1-2 avec Pitroipa. Qui va redonner ce ballon côté droit. Bel enchaînement entre les deux hommes. Pitroipa qui était passé. Là, ça voit un petit quelque chose, peut-être. Un ballon en terre, oui, oui. Il va se déplacer, l'arbitre Finlandais. C'est évidemment pas méchant, mais il y a un règlement. Voilà, c'est celui-là. Monsieur Mounouka qui, cette fois-ci, sort le carton jaune. Le Kastaraladze. Vous l'avez dit. Qui prend un avertissement. Le Kastaradze. Non, vous l'avez dit. Pitroipa, c'est un dribbler. C'est un joueur déconcertant avec énormément de qualité. Et un profil. Et on peut dire aujourd'hui que c'est un compliment à la Gervignaud. Allez, couffrant à l'entrée de la surface de réparation. Ce sera encore, mais les coups de pied arrêtés longuement travaillés ces derniers jours. Ferret. Il tire tous les coups de pied arrêtés. L'ancien danser un. Premier poteau avec Théophile Catherine. C'était jeté, c'est pas fini. Bukhari. Et sauf qu'il peut, dans cette défense. Le ballon n'est pas sorti. Avec Danze. Non, c'est Ferret qui était resté à droite. Danze avec Pitroipa. Nouvelle touche. Et René qui s'installe. Devant cette surface de réparation. Et le ballon. Récupéré finalement par cette équipe de Géorgie. Championne de son pays. Deux fois récemment, 2007 et 2010. Et troisième l'an passé. C'est l'une des valeurs sûres du championnat de Géorgie. Oui. J'allais le dire. Derrière une équipe qu'on connaît un peu mieux, c'est le dilemme de Bidici, évidemment. D'ailleurs, dans ce championnat, la plupart des équipes viennent de Bidici. Comme ça, c'est plus simple pour organiser les matchs. Le match à l'année s'est d'ailleurs déroulé sur le stade national. Absolument. Le stade national. Parce que le stade de cette formation est de capacité de 4200 en place. Et les Géorgiens, entre la fin de leur championnat et le début de cette Ligue Europa, parce qu'eux ont joué dès le premier tour, c'est-à-dire le 30 juin. Autant dire qu'ils ont déjà pas mal de matchs dans les jambes. Attention encore une fois avec ce ballon dans l'axe. C'est pas mal fait. Petit tir croisé de la part de Tatavashvili. Et ça passe juste à côté. Et la défense rennaise qui se fait surprendre. Grosse, grosse alerte. C'est la meilleure occasion, hormis la frappe. Tout à l'heure de Brahimi sur la transversale. Quelle belle occasion. Belle construction encore une fois. Ce sont les deux mêmes, le 11 et le 21. Modé Badze et Tatavashvili qui se complètent bien, qui se trouvent bien. Qui a réussi à passer devant Cannabic. Oui, là aussi, comme Pitro Ipa tout à l'heure, il a coupé la course de Cannabic. Et heureusement, j'ai l'impression qu'il est plus droitier que gaucher. Heureusement pour les Rennais. Et ils ont failli manquer l'un de leurs premiers objectifs. Premier objectif, les Rennais, c'est de ne pas prendre de buts ce soir. C'est Kader Mangan qui l'a déclaré, notamment en conférence de presse. Attention Bukhari qui frappe, c'est contré. Ce sera un corner. Bien sûr, parce qu'on a beaucoup parlé de l'opportunité aujourd'hui de marquer des buts, marquer beaucoup de buts, de se créer des occasions, des situations de buts, de bien combiner. Mais il est évidemment important aussi de prendre les bonnes habitudes, notamment celle de ne pas encaisser de but. Et là, c'était quand même très très chaud. C'était limite. Allez, nouveau corner pour les Rennais. Les Rennais qui devraient avoir, on vient de le voir encore, avec les supporters qui sont placés là, alors qu'ils en avaient l'interdiction. Oui. Ça va sûrement être sanctionné. Kamara, encore une fois, qui va plus vite que tout le monde. Kamara pour Bukhari. C'est difficile. Qui manque son contrôle. Là, il faut enchaîner vite. Contrôle frappe. Ballon frappé fort quand même par Abdul Kamara. Qui fait une rentrée tonitruante. Abdul Kamara. Oui, et puis qui est en face de lui. McVilladze. Pas très rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. Tété. Ça sera une touche. Et c'est vrai que cette équipe de Roustavigne a toujours eu, dans cette compétition européenne en tout cas, plus de mal à domicile qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, c'est là où ils ont été chercher leur qualification de victoire. Oui, c'est ça. Ils ont gagné les deux matchs à l'extérieur. Contre des Arméniens et des Kazakhs. Nouveau ballon au deuxième photo. Il n'y a personne. En tout cas, c'est bien cette volonté, depuis le début de ce match, à la fois de ne pas trop reculer, et aussi de jouer au large, de se servir des joueurs de couloir. C'est maintenant Kamara qui a remplacé Brahimi. Et puis, Pitro-Hippa, là-bas, sur le côté droit. Avec un Julien Ferré à la manœuvre. Je vais vous montrer ici, Dan Villa, mais il est un petit peu seul. Les autres sont un peu spectateurs. C'est pas mal, avec ce débordement de Gestadze. Et le ballon sera rené. Voilà, Armaz Yeladze. Rien de grave, c'est avec la main qu'il a poussé un petit coup de genou quand même au passage du camarade. Et Frédéric Antonetti. Concentré, qui sait que c'est peut-être là que se prépare le match de dimanche. Et des Rennes qui, bien sûr, aimeraient débuter la saison comme ils ont débuté celle de la saison 2010-2011. Parce que ça s'était plutôt bien, bien passé. Avec 9... Plutôt bien, oui. Plutôt même très bien. Ouais, ouais, 9 coups. Il faut rappeler, Philippe, que jusqu'à la 26e journée de championnat, Rennes était en tête avec Kine. Bien sûr. Donc un début de championnat absolument formidable. Formidable. On connaît le parcours des Lillois. 9 premiers matchs, 5 victoires, 4 nuls. Voilà, avec notamment un match nul contre Lille ici lors du premier match. Puis une victoire déjà 3-0 à Nancy. Oui, là, ils iront dimanche à Dijon, chez l'un des trois promus. Et après, ce sera déjà un premier grand rendez-vous pour Rennes cette saison, puisque ce sera Rennes-Paris-Saint-Germain. Ce sera le samedi 13. Déjà un grand rendez-vous pour y suivre notamment dans ce jour de foot. Et le lendemain, évidemment, dans le canal football club, autour d'Hervé Matou, dès 19h20. J'apparisez le faucheur. Alors, ce qui va donner au Rennes un bon coup franc une nouvelle fois. Encore faut-il savoir l'utiliser. Bon, pas de glace sur la cheville de Brahimi. C'est peut-être moins grave que prévu. Peut-être. On l'espère. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu. Le nouveau coup franc pour Rennes avec Ferret. Pour tirer ce coup franc. Au deuxième poteau. C'est pas fini. La reprise de Camara. Ballon tendu qui passe juste à côté. Beaucoup d'application sur cette reprise. Oui, application. Bel équilibre aussi d'Abdoul Camara. Un peu surpris dans Yves qui remet involontairement cette tête. Et puis, pas facile ici de cette reprise avec ce ballon fouetté du haut vers le bas. Pour essayer de bien maîtriser. Il maîtrise bien, parfaitement. Malheureusement, ça passe pas très loin, juste à côté. C'est un peu drivelé tout seul. On fait tourner du côté géorgien. On fait tourner du côté géorgien. Et on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de temps. que quand ils ont le ballon dans les pieds, ils ne sont pas plus maladroits que d'autres. Non, non, non. Même s'ils sont classés à l'indice UEFA, 283ème. Marquez, les Rennais sont 112ème. On l'a dit, ça fait 3 ans, on l'a dit en introduction de cette soirée. 3 ans que Rennais n'avait plus joué en Coupe d'Europe. Et au vu de la saison dernière, c'est quand même une belle récompense. Même s'ils sont passés tout près de la correctionnelle, vous l'avez dit, en gagnant très peu. Voir pas du tout. En fin de championnat, Danzé. Qui peut s'appliquer ? Danzé pour ferrer de la tête. Ça lui est passé juste au-dessus. Il a effleuré du crâne. Oui, et puis l'occasion de participer aux phases de poule est évidemment intéressante pour un club plutôt formateur. Ça fait grandir, ça fait progresser évidemment plus vite les joueurs. Théophile Catherine. Qui peut servir Pitroïpa. Ah, elles ne se sont pas compris avec Théophile Catherine. Mais on le sent, Pitroïpa, il est un peu déroutant. Il fait des choix pas toujours évidents, en tout cas pour l'instant, pour ses partenaires. Mais on sent que c'est un joueur qui peut faire la différence. Oui, 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 oui. Oui, regardez, ce pouvoir d'accélération. Maintenant, il suffit à la fois de s'appliquer. Il a eu une très belle opportunité tout à l'heure de marquer tout seul devant les buts. C'est aussi pour lui l'occasion de se sentir encore mieux auprès de ses partenaires. Il se sentira d'autant mieux quand il trouvera les buts. Il a un peu de chance là, Julien Ferret. Il peut la donner. Il lui donne mal. Il va donner à droite alors qu'il partait à gauche. Au fil du match, cette position des joueurs de couloir, notamment Pitroïpa, qui revient dans l'axe assez rapidement. Et peut-être un petit peu trop, en tout cas, sur cette action. C'est un peu passé au travers. Couvert par Tete. Envila. Regardez, c'est lui qui anticipe ici, qui sert sur le côté, qui donne un très bon ballon. Et c'est lui qui suit. Il est effectivement contré. Voilà, des Rennes qui se créent des situations. C'est bien. Il faut persévérer. Il est allé prendre des nouvelles de son adversaire, qui l'a propulsé à terre. Mais c'était dans le jeu, vraiment. Pas de faute de la part de Yann Envila. Une nouvelle fois appelé cet après-midi, on l'a dit, par Laurent Blanc. Pas d'appréhension à l'avance de la liste, qui a quand même jeté un coup d'œil à 14h, quand c'est tombé. Et fait partie maintenant de cette nouvelle aventure avec Laurent Blanc, Yann Envila. Le buen adieu est de sortie. Ce joli drapeau. On revoit sous un autre angle le travail d'Envila, qui était aussi à la finition. C'est une de ses premières sorties offensives. Ça a failli être payant. C'est l'une de ses ambitions. Marquer un peu plus, se montrer un petit peu plus décisif. Même si on rappelle qu'il joue vraiment devant la défense. Face le ballon, premier poteau. Avec ce retourné de Mangan, pourquoi pas. Le capitaine de cette équipe, Mangan Envila. Voilà, c'était les deux hommes forts que voulait absolument garder Frédéric Antonietti. Les deux joueurs ont prolongé. Et l'entraîneur est heureux. Il voulait vraiment s'appuyer sur ces deux hommes pour repartir. Oui, on parle souvent des colonnes vertébrales, évidemment, des postes importants, gardiens, défenseurs centrales, milieu axial. Et puis Julien Ferré recruté. Ça donne à la fois une assise et puis une qualité collective à cette formation. Oui, puis il y aura en tout cas une autre arrivée, c'est sûr. C'est un avance-centre. Rennes cherche et pourrait avoir trouvé un avance-centre avec qui il se serait mis d'accord. Pour l'instant, on n'a pas de nom. On n'a pas de piste. C'est forcément à l'étranger. C'est ce qu'on nous a dit. Il y aura forcément un avance-centre de Renon, puisque la famille Pinault a mis un petit peu plus d'argent qu'il ne fallait. Mais c'est vraiment l'une des priorités du staff Rennais. Un avance-centre, un buteur. Bonne sortie de Jafarizé. C'est l'une des places qui reste à trouver sans doute dans cette équipe, par le côté de Yalem Villa. Il y a plusieurs possibilités. On parle de Dumbia, Tete, Mandjek, Dalma, Stéphane. Il n'a pas dit son dernier mot également. Yalem Villa. Et on le voit parce qu'il combine beaucoup avec lui. Il était très, très heureux de... Regardez, il est là, Stéphane Dalma, là. Oui, de l'arrivée de Julien Ferré dans cette équipe. Il nous le rappelait tout à l'heure. Grosse qualité humaine chez l'ancien lancéen. Et puis, gros, gros potentiel technique pour alimenter, pour animer le jeu offensif Rennais. Très clairement, c'est le secteur à améliorer puisque Rennes a terminé meilleure défense du dernier championnat. Ok, treizième attaque seulement. Donc, Tete, Tete, très agressif, trop agressif. Il va prendre un avertissement. Ce sera un jaune. Et on va appeler les soigneurs. Oui, oui, la cheville, la cheville, c'est dangereux, ce que fait Tete ici. Celui qui a tourné. Par derrière, il aurait pu quitter ses partenaires. C'est le risque, voilà. De laisser son équipe à 10, ce genre d'intervention. Alors là, c'est un match que les Rennais maîtrisent pour l'instant. On rappelle le score du match allé 5 à 2. Qu'une raison de faire ce genre de geste. On n'est plus dans les matchs amicaux, c'est vrai. Mais garder son son proie, c'est important. Avec un long ballon. Oui, Morgan qui est passé devant. Le débatté. Tete. Ferré. Envila. Oui, magnifique. Je reviens de travailler à l'envila. Pour Kamara qui peut accélérer son 5, rennais contre 4. Défenseur avec Théophile Catherine. S'il s'applique au deuxième poteau. Non, le ballon n'arrivera pas. Dommage parce que Bukhari t'es tout seul. Le voilà justement. Bukhari. Faut lui parler. C'était le retour de Kastaradze. Qui va mieux. Va mieux. Tant mieux. Quand on joue aux métallurgies, normalement on est solide. En acier, c'est ça ? En acier, voilà des cheveux en acier. Ah, la preuve. Avec ce joueur qui s'est relevé très rapide. Dansé. Dans un espace où c'est trop compliqué. Ce qu'a tenté Romain dansé. Oui, même si moi je suis plutôt favorable à ce genre de tentative. Voilà, quitte à perdre le ballon. Ce sont des passes compliquées qu'il faut tenter. Regardez comment on a bien ressorti ce ballon. Malheureusement pour eux, les Georgiens l'ont perdu avec Envila. Envila Ferré. Encore une fois, relation Envila Ferré. L'accélération de Julien Ferré. Camara. Il leur fait mal. Il leur fait mal, camarade est passé. Il peut s'entrer. Ah non, personne pour reprendre ce ballon. Mais décidément, McViladze a bien du mal. Oui. Je le disais tout à l'heure, ça ne va pas très vite. Il faudra peut-être faire rentrer Dabiladze. Le chien Dabiladze, en deuxième mi-temps, à sa place. Il va lui demander de s'échauffer. Il ne faudrait pas qu'il se blesse quand même. Je ne suis pas encore prêt. Il réfléchit, il réfléchit. Ferré. Envila. Ça, ce sont des petites fautes d'inattention. C'est vrai que l'envie est bien sûr d'aller récupérer ce ballon, mais il aurait pu peut-être partir un petit peu moins vite. Pas d'accord sur l'entraîneur Frédéric Montagnetti. Ce n'est pas moi qui le dit. Peut-être avec le déplacement de Bukhari qu'il n'est pas d'accord. J'ai l'impression qu'il s'adressait à l'arbitre assistant. Ah oui ? D'accord. Moi, je pense qu'il en veut plutôt à son attaquant d'être parti trois ou quatre fois depuis le début du match un petit peu trop précipitamment. Voilà. Un geste de folie de la manière de Modébadze. Pourquoi pas ? Ils s'en hardissent un peu, les géorgiens. Pourquoi pas ? Il y a 0-0, finalement. Même s'il ne croit plus à la qualification. Ils aimeraient bien réussir un petit exploit ici. puisque aller à ce stade de la compétition, eh bien, ça ne l'aurait jamais arrivé. Il faudra encore attendre un an. Enfin, normalement. Oui. D'ailleurs, puisque je vous en parlais, le tirage au sort, c'est demain à 13h30 à Nyon. Pierre Rossi, d'ailleurs, fera le déplacement. parce qu'on pense effectivement à cette frappe. Oui, il y a des choses. Joli geste. Oui, on a vu une frappe tout à l'heure des 20 mètres. On voit ici cette reprise acrobatique. Pas content, Benoît Costil. Oui, d'un défenseur central. C'est Orbeladze. Non, c'est Lomaya. Un des deux. Oui, c'est Lomaya. Belle reprise, finalement. Là aussi, libre de tout marquage. Sorti. Oui, quand même, devant nos yeux, absolument. Ballon juste sorti. Oui, c'est Lomaya. Le mec qui trouve qu'il est passé à gauche. Oui, je crois qu'il était au départ, effectivement. Il revient d'une position de hors-jouer. Oui, c'est la preuve. Voilà, la preuve. Oui, défensivement, cette équipe, finalement, récupère beaucoup de balance alignant comme ça, même si parfois, il y a un peu de risque. Oui, Frédéric Antonetti avait parlé de finir le travail avant d'en commencer un autre. Ce sera dimanche à 17h. Attends, je crois, c'est l'ébordement là-bas côté gauche. Ce centre au premier poteau. Et ce sera un corner. Oui, étonnant, parce que tous les joueurs rennais pensaient qu'il y avait plutôt 6 mètres. Même les Georgiens qui se replaçaient, donc il devait y avoir 6 mètres, normalement. Alors, les réglages sont bien sûr offensifs, mais aussi défensifs, notamment sur les coups de carité. Bien se parler, Benoît Costin de prendre ses marques aussi. Il est tout seul, Ferré. Ferré qui s'avance, qui va attendre notamment Bukhari. L'accélération de Ferré qui peut donner côté droit avec Kamara. Il va y aller, Kamara. Il préfère prendre l'intérieur. Il est rentré et il s'est fait contrer au dernier moment par l'Omaïa. Kamara et Petroïpa qui vont faire muter depuis une petite minute, donc ça peut peut-être de soumettre un peu de troubles dans la défense Georgienne. Ça circule bien dans cette équipe de Roustavi. avec Guilatze. Nous allons contrer Gisadze. Le petit pont réussi. Absolument. Attention à cette frappe. Sans problème pour Benoît Costin. Alors qu'on approche de la fin du temps réglementaire. Il y aura une minute de temps additionnel de plus en plus d'entrepreneurs, on va dire cette équipe du Metalurgie Roustavi. Mila. Il a changé de côté pour Danzé. On va le récupérer par Ferré. Danzé. Il peut ouvrir là-bas pour Kamara. pour préférer contrôler Kamara. Petit centre. Oh, attention avec ce geste défensif. Pourquoi pas. Et la part de Modé-Badze qui est attaquant pourtant. C'est dégagement de Batiajvili. Kastarazé. Et on fait tourner du côté du Metalurgie Roustavi. on doit être assez heureux de rejoindre cette première période sur ce score de 0 à 0. Chacune des deux équipes aurait pu marquer. C'est-à-dire des Rennais qui finalement ont quand même fait pas mal d'efforts depuis le début. Au pressing notamment et qui là ont un petit peu plus de mal à récupérer ballon haut. On a dominé essentiellement les 20 premières minutes et après le match est équilibré 0 à 0. Et là, on a juste à côté de nous l'entraîneur de la réserve du stade Rennais en CF à 2. Il faut rappeler que pour la sixième année consécutive Rennais a été sacré centre de formation de Mérois en France. Drôle de performance. Allez, on est reparti avec les mêmes 22 joueurs. Allez, essayer de repartir pour les Rennais comme ils avaient débuté la partie en jouant très haut. En se rapprochant pour les défenseurs au maximum de la ligne médiane. Ça va permettre d'être bien sûr plus performant à la récupération du ballon. Et si vous nous rejoignez, je vous rappelle qu'au match allé, Rennes s'était imposé en Géorgie 5 buts à 2. Il faudrait donc un cataclysme pour que les Rennais ne se qualifient pas parce qu'il faut que les Géorgiens gagnent 4 à 0 par exemple ou 5 buts à 1. On n'en est pas là. avec longue ouverture pour Pitroypa. C'est vraiment trop fort. C'est dur qu'il avait. Prix de vitesse. C'est bien d'alterner parce que voilà le genre d'action que l'on n'a pas vu en première période. On a beaucoup construit des actions placées, jouées dans les pieds. Il faut peut-être parfois aussi chercher long. alors c'est pas vraiment le point fort de Julien Ferré qui a beaucoup touché de ballon en première période mais ça peut être celui de Romain Danze et on vient de le voir et de Yann Emby là pourquoi pas ? Les trois joueurs rennais sont partis à l'échauffement Dalmat, Mandjek et Montagné. Avec Ferré, Bukhari. Bukhari qui accélère qui peut donner côté droit. Pitroypa. avec Danze. On va repasser dans l'axe Emby là avec Pitroypa qui va les provoquer et le ballon légèrement dévié et récupéré par ces Georgiens qui petit à petit ont pris confiance dans cette partie les rennais qui ne trouvent pas la solution alors ce qu'ils avaient bien réussi à faire en début de match c'est moins évident maintenant. C'est pas une raison non plus pour tomber dans la précipitation vous l'avez dit cette notion de stress au niveau de la qualification donc restez appliqués. Ce qui vient de faire Pitroypa qui accélère Caberic c'est un mauvais contrôle le ballon récupéré par Danze pour Costil Villa longue ouverture vient doser pour Camara Camara qui peut frapper petit filet bonne incursion on a réussi à passer au dessus de cette défense j'en parlais juste avant d'alterner je cours je long ce que l'on a pas vu en première période c'était dansé tout à l'heure Yann M. Villa je disais était capable aussi de jouer long la preuve un bon départ d'Abdoul Camara il était seul pas beaucoup de monde dans la surface de réparation un angle réduit c'est vrai mais il a raison de tenter sa chance j'en profite pour vous donner quelques nouvelles de Yassine Brauni c'est Frédéric Antonetti qui m'a dit ça au retour du vestiaire apparemment la cheville ça devrait aller puisqu'elle n'a pas vraiment gonflé et puis il n'a pas non plus vraiment mal ce serait plus un problème à la base du perronné donc évidemment il va passer des examens mais il y avait un petit peu d'inquiétude chez le coach très bien on voit ça évidemment en vue de Tijon-Rennes dimanche 17h pour les Rennes alors qu'évidemment samedi grand multiplex dès 20h30 sur Canal Plus le tour d'Eric Bénard pour suivre toutes les nouveautés de cette reprise en Ligue 1 bon retour de Camara avec Théophile Catherine point devant c'est bien une vie là de sortir un cran plus haut pour faire le pressing encore une belle ouverture pour Ferré qui a un peu d'espace Julien Ferré qui peut accélérer dans l'axe dans Bucari le crochet et la frappe enroulée même si je pense que c'était quand même une frappe oui vous avez raison c'était une frappe superbe fin de frappe très bon décalage ici accélération de Julien Ferré qui a vu Pitroïpa la fin de frappe est magnifique il veut enrouler ce ballon sur la droite du gardien géorgien une frappe qui aurait pu se transformer en ballon en passe décisive pour Bucari encore une fois c'est dommage je disais c'est ce qu'il faut vraiment régler cette lucidité cette capacité à faire le geste juste alors avec la veste blanche et bleue là et bien c'est Chris Mavinga l'une des recrues rennaises il était parti avec l'équipe de France des 20 ans championnat du monde au Colombie il s'est blessé et il est revenu lui qui appartenait à Liverpool prêté à Genk l'an passé et bien voilà c'est un latéral gauche même si en équipe de France des 20 ans il joue défenseur central voilà un renfort pour le stade rennais avec une nouvelle incursion Théophile Catherine côté gauche garde ce ballon Mvila Ferret qualité de passe d'Mvila remarquable depuis le début du match enfin depuis depuis qu'il est joué en pro mais bon là dans ce match on a parfois tendance à lui reprocher de jouer trop latéral oh là là avec grosse faute là sur Bucari ouais 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 c'est méchant c'est agressif ce geste sur Bucari là il y a un Mvila qui cherche vraiment à chaque fois que dès qu'il en a la possibilité la profondeur dans ses transmissions et encore une fois c'est souvent ferré mais il est juste il est précis il appuie ses frappes de balle c'est un exemple pour les jeunes qui nous regardent justement puisqu'on en parle c'est sûrement lui qui va frapper ce coup de France alors il a eu un petit peu plus de vacances enfin non je vais bien m'exprimer parce que c'est pas ça il est revenu un peu plus tard que ses coéquipiers de vacances et comme il était parti plus tard parce qu'il avait joué l'équipe de France il n'en a pas eu plus comme les autres mais donc il est un petit peu plus en retard dans sa préparation il est revenu dix jours plus tard mais je ne sais pas ce que vous en pensez Philippe il est déjà il est très affûté très affûté il est en jambes très mobile et encore une fois la qualité de ses premières relances est excellente aujourd'hui le danger d'un genre de match c'est bien sûr se blesser Bocari a pris un sérieux coup on a frappé en force visiblement de Kader Mangan absolument sur une face d'Nvila on les a vus on a vu Nvila aller pointer l'endroit où Mangan voulait le ballon allez Mangan une grosse frappe qui va passer au dessus il y a un changement pour l'équipe géorgienne puisque le numéro 13 Dobrovolovski va remplacer le numéro 22 Mika Beridze pardon Mika Beridze Dobrovolovski absolument Mika Beridze Mangan Mangan qui j'allais dire qui ne jouent pas leur batou ils font ce qu'ils peuvent en même temps sachant que la qualification est quasi inaccessible ils ne croient pas de nouveau côté droit donc ils sont difficilement regardez ils sont toujours en supériorité numérique ils sont toujours en nombre ils se replient vite ils s'en sortent pour l'instant ils ne s'en sortent que bien ils travaillent bien il va changer de côté pour Théophile Catherine il y a un peu plus d'espace le joueur formé au club qui avait fait ses grands débuts l'an passé en Ligue 1 Troipa que ses camarades trouvent facilement sur le terrain il est toujours démarqué toujours en bonne position il fait encore un appel puis Troipa finalement c'est Ferret qui a voulu lui donner ce ballon qui était avec Canabinic Mdila Théophile Catherine Camara c'est lui qui fait la différence depuis qu'il est rentré sur le terrain regardez encore une fois sur cette action ils sont deux deux Géorgiens sur le porteur du ballon danser avec Tété voilà on s'applique à ne pas le perdre quitte à repasser par derrière pour plus de sécurité encore un bon service Dembila Camara qui va aller provoquer cette fois-ci son centre est contré ce qui va faire sa rentrée c'est le milieu de terrain Georgie Mika Méridze qui va sortir un petit peu retenu par le maillot c'est ce qui est en train de dire l'arbitre Tramandais d'ailleurs Julien Ferré Tété il n'y a pas Morgan Mbila Bukhari brec est passé Bukhari qui a réussi à se retourner il y a du monde absolument il n'était pas tout seul avec Doboski qui vient d'être en jeu l'ouverture directement sur Danze avec Tété qui a manqué sa relance et qui perd le ballon un endroit pas très favorable il faut que sur Mangan qui va jouer rapidement c'est fait Mbila ouais ils se sont un peu gênés les Canapille Mbila absolument ils se sont un peu gênés et donc ballon perdu très rapidement par les Rennais est-ce que le traumatisme de fin de saison dernière Philippe peut être encore présent chez les Bretons non je n'ai pas l'impression en tout cas depuis le début du match pour avoir fait quelques fois Rennais en fin de saison je peux vous dire qu'on n'avait pas vu autant d'occasion dans un match que la première période donc non je ne sent pas de traumatisme on sent qu'il y a de l'avis de l'envie de bouger regardez Cari qui est passé accroché se relève et Togolet qui est parti maintenant encore une fois il faut améliorer la finition mais c'est la chose la plus compliquée en football à réaliser mais l'important c'est déjà de savoir se créer des situations de but même si c'est parfois un peu précipité on cherche des passes compliquées c'est une des premières perdues par cet homme Yann Mbila c'est pour ça qu'on a recruté et Julien Ferret et Jonathan Pitroipa et il y aura un avant-centre on vous l'a dit qui va arriver dans les semaines qui viennent cette incertitude au stade Rennais et évidemment Frédéric Antonetti l'a réclamé il l'aura puisque de l'argent a été débloqué pour cet avant-centre c'est bien Morgane qui lui a prolongé d'une année le capitaine de cette équipe Morgane avec Julien Ferret Pitroipa qui pour une fois a centré sans essayer de dribbler c'est vrai que c'est un un drôle de dribbler et d'ailleurs son entraîneur le comparait au Gervinho mais du Mans et c'est vrai quand on regarde ses statistiques l'an passé en Bundesliga 26 matchs 2 buts donc c'est ça c'est Gervinho du Mans c'est-à-dire qu'il ne marquait pas trop on faisait la différence souvent il donnait le ballon beaucoup peut-être qu'il manque encore à Pitroipa c'est le dernier geste exactement un manque par flotte discernement en lac c'est passé Ferret il n'y a pas d'heure-jeu il n'y a pas beaucoup de monde non plus à la surface il y a Pitroipa il y a Ferret qui est passé qui va pouvoir donner c'est bien fait Bukhari pied droit et encore une fois Mathias Vili qui se couche et qui peut repousser ce ballon ça fait quand même 3 face-à-face perdues pour les Rennais ouais Bukhari c'est vrai qu'on sent qu'il n'a pas forcément le geste de l'avant-centre du vrai buteur il était pied droit c'est très compliqué pour Bukhari pied droit car c'est un gaucher exclusivement il y aura un autre changement pour l'équipe de Rustavi est-ce que le numéro 9 Kobalia va remplacer le numéro 21 Tatana Jvili on a vu ce travail de Julien Ferret recruté vous l'avez dit pour cela pour donner des bonnes passes des passes décisives celle-là était excellente pour Bukhari alors encore une fois il y avait 3 Georgiens devant lui dont le gardien Batiash Vili c'était quand même une grosse occasion même si je trouve les sifflets envers Bukhari qui rate finalement cette bonne occasion de marquer le premier but un petit peu dure on verra sans doute dans les minutes qui viennent Victor Hugo Montagno ces occasions ont raté il irrite un petit peu Federico Antonetti qui aimerait que ces joueurs finissent le travail parce que c'est vrai qu'il avait souligné il y a eu quand même pas mal d'occasions mais pour l'instant toujours ce score arrière 0 à 0 ça a été l'un des talons d'Achille de Rennes l'an passé l'attaque même si vous l'avez dit Philippe en fin de saison les RLN ne se procuraient même plus d'occasion c'est d'ailleurs ce qui était très inquiétant ils ont eu un gros gros passage à vide mais qui était collectif ça ne touchait pas que l'attaque il ne se passait quasiment rien il se met à la place un petit peu des gens qui viennent au stade pour leur équipe pour l'avoir gagné bien sûr pour l'avoir se créer des bonnes occasions la petite incompréhension dans le déplacement avec un Pietro Ipa qui part un peu vite voulant laisser le couloir à Romain Danzé qui n'avait pas senti la subtilité c'est bien encore une fois l'Emvila d'effectuer de sortir très haut le pressing l'Emvila pour Théophile Catherine côté gauche qui vient apporter un plus à ses attaquants Camara il est face à 3 Géorgien Camara il est passé avec sa vitesse petit dribble court là-bas deuxième poteau c'est fait Pietro Ipa le crochet maintenant il faut frapper voilà le résumé de Jonathan Pietro Ipa sur cette action avec un crochet mais alors terrible et derrière rien le Pietro Ipa du Mans le Germigno du Mans voilà ici non mais la fin t'es Ebel encore une fois pourquoi siffler un joueur dans un match comme celui-là alors qu'il y a le championnat qui arrive il fait des choses intéressantes et je pense qu'il va rendre beaucoup de service bien sûr à cette formation maintenant il va s'améliorer forcément au contact de bons joueurs au contact de Frédéric Antonetti il va apporter un peu de 109 à son attaque puisque Victor Hugo Montagneau va remplacer Bucari il faut dire qu'à l'aller il a marqué deux buts quand même il ne trouait pas de temps en temps il marque même si on l'a dit en bout de scie égal en passé c'est deux buts seulement sur 26 matchs c'est pas son point fort le dernier geste pour le compenser que Frédéric Antonetti ne fera travailler dans ce secteur évidemment la rentrée de Montagneau Bucari qui a pas mal couru qui a pas mal compté également mais qui n'a pas eu de réussite bonne répétition générale pour lui bon travail effectué aujourd'hui face à une équipe encore une fois qui ne s'est pas livrée qui n'a pas laissé d'espace qui est rugueuse bon c'est pas c'est pas facile pour les attaquants Bucari qui a monté très haut Catherine Bézazé c'est pas mal on a récupéré pour le fil de Catherine des supporters qui sifflent qui ne trouvent pas alors que l'an passé aucun attaquant aucun joueur rennais n'était capable de se créer ce genre de situation enfin il s'est créé quand même 4-5 occasions surtout s'il commence à siffler le 4 août ouais ouais c'est sûr allez long ballon directement sur Danze et le ballon sera Rennais les Rennais qui ont une préparation un peu différente des années précédentes puisque on a joué le premier match allé c'était le 28 juillet la semaine dernière attention bonne remise qui ne trouille pas hors jeu donc on a changé un peu les habitudes au lieu de jouer des matchs amicaux on a joué un match de coupe d'Europe après justement plusieurs matchs amicaux un stage comme d'habitude à Carnac du côté Rennais on ne change pas les bonnes habitudes l'objectif c'est les matchs de poule il faut donc passer un nouveau tour tirage de main on l'a dit ce sera le 18 et le 25 août prochains avec Ferret déséquilibré le meneur du stade Rennais super crochet en pleine course ça pouvait offrir en Rennais l'occasion d'être à 3 contre 2 on se retrouve avec un coup franc assez lointain avec ce coup franc enroulé deuxième poteau sans problème pour Batia Jvili avec des coups de pied arrêtés coup franc-corner à améliorer aussi ce sera sans doute un des travails de la semaine également pour les joueurs Rennais c'est Tete qui était resté derrière on joue rapidement de Bramowski Ferret qui accélère avec Montagno Montagno qui est passé le petit crunch c'est dans la surface Montagno qui avait la tête centre deuxième poteau pour Montagno et c'était Camara 1m76 peut-être le sens peut-être le sens d'anticipation et la taille évidemment nécessaire pour reprendre ce ballon mais un premier bon ballon joué par Montagno qui vient de rentrer de Canaby qui va offrir un bon coup franc le premier à distance de frappe pour les géorgiens Raison se sont procurés quelques occasions Ecostil qui donne de la voix en place sa défense sous les yeux de quelques supporters vous avez vu Jérôme il faut dire que c'est pas le déplacement d'ailleurs le déplacement après ce coup franc je vous raconterai l'épopée de ces joueurs pour venir jusqu'en Bretagne hier ça n'a pas été triste avec cette frappe bien enroulée sans problème pour Montagno qui peut relancer rapidement peut-être la possibilité de jouer un contre Gauter Rennais avec Canaby qui se transforme en ailier droit Camara qui arrive à centrer mais directement sur le gardien Camara alors les géorgiens Philippe qui sont partis hier donc à 5h du matin de Tbilisi qui ont fait une petite escale à Istanbul qui s'est éternisé il y a eu beaucoup de retard ensuite ils ont pris un Istanbul Paris en avion tout cela après ils ont pris le TGV pour arriver à Rennes et autant vous dire que l'entraînement du soir a été écourté car les joueurs étaient épuisés donc malgré tous ces efforts ils offrent une belle opposition aujourd'hui il faut que les rennais vont essayer d'accélérer un peu de hausser le ton s'ils le peuvent pour remporter pour remporter cette partie il faut qu'ils rentrent pour le 7 7 à août quand même pour dimanche il faut qu'ils arrivent dimanche sinon ils ne vont pas pouvoir jouer contre contre Potti la reprise du championnat de Géorgie Potti voilà premier match de championnat à 15h30 retour de main avec le train et puis l'avion c'est reparti pour ces joueurs qui étaient quand même très heureux quand ils ont découvert cette pelouse qui est dans un état formidable vraiment un vrai billard alors on déjoue un peu en ce moment côté Rennais à 20 minutes de la fin du match il ne se passe plus grand chose sur le terrain attention à cette relance un peu manquée de Mangane et le ballon est toujours pour Kobalia et récupéré par Mbilla Ferret Mbilla non Camara n'a pas reçu ce ballon et encore Mbilla bel effort de Yann Mbilla pour récupérer ce ballon mais là devant on s'aperçoit qu'il n'y a plus grand monde non Camara d'appui puisque Montagneau vient complètement sur le côté droit et l'accélération de Pitroipa qui est passée à gauche et qui perd ce ballon récupéré par Jetadze Dorowski avec une longue ouverture de Dorowalski côté droit c'est arrivé c'est arrivé un club Brustavik qui a cette particularité de n'avoir que des géorgiens dans son équipe dans son effectif je ne sais pas si c'est quand même étonnant Mbilla Mbilla resté côté droit Mbilla avec Montagneau Montagneau qui a voulu remettre ce ballon l'enchaînement c'est un peu compliqué et surtout il n'avait pas de soutien il se sentait sans doute un peu isolé ici Montagneau voilà Mbilla qui a vu son camarade là-bas côté gauche Tophie Catherine qui va s'entrer instantanément avec Montagneau de la tête qui remet derrière Mbilla toujours il y a un double rideau regardez sur ce plan large c'est compliqué de trouver oui ça défend et à l'autre côté Philippe il y a d'autres équipes qui viendront ici pour défendre les Rennais doivent trouver des solutions oui oui et pour l'instant eh bien faute de précision dans le dernier geste parce qu'ils ont eu ces occasions eh bien on est toujours à 0-0 avec ce ballon là-bas côté gauche ce sera à corner changement pour le stade rennais avec l'entrée en jeu de Stéphane Dalmat qui remplace Jonathan Petrouille allez ancien joueur de Hambourg applaudi finalement heureusement d'ailleurs ça fait beaucoup de choses intéressantes oui il y a un potentiel il y a 25 ans seulement c'est vraiment déviable il faut le soutenir un joueur en devenir ce sont des joueurs créateurs des joueurs qui osent qui tentent il faut les encourager et voilà Stéphane Dalmat qui n'était même pas dans le groupe qui est au match allé qui a réintégré le groupe il est sur le terrain Stéphane Dalmat avec ce premier ballon et encore une fois Mathias Vili qui lui claquette sort ce ballon quel match de la part du gardien de Roustavi c'est son soir une tête de Mangan très bonne tête mais on a senti de la retenue je ne sais pas pourquoi Kader Mangan évidemment jeu de tête et son point fort on aurait pu la catapulter un petit peu plus peut-être en tout cas Mathias Vili a fait une bonne parade pour revenir à Stéphane Dalmat il fait partie de ces joueurs dont Frédéric Antonetti attend beaucoup plus il en a ciblé trois il y a Dalmat il y a Montagneau il y a Tete justement qui a le ballon ces trois là ils sont dans le viseur de l'entraîneur ils doivent faire mieux Mangan oui ils doivent assumer leur travail leurs responsabilités sur le terrain ce sont des joueurs qui ont qui ont de l'expérience déjà et il faut il faut en faire profiter un petit peu plus l'équipe le collectif le prochain arrêt de jeu un troisième et dernier changement pour l'équipe de Rustavia avec l'entrée en jeu du numéro 8 Aburjania qui va remplacer le numéro on ne soit de bêtises le numéro 15 Kataradze pas mieux vous avez le nom vous parlez ? pardon Philippe ? non non Théophile Catherine qui peut servir Montagneau qui est lancé le Colombien dans la surface de réparation il prend l'intérieur Montagneau qui va ouvrir son pied et voilà là voilà l'ouverture du score il a choisi le côté fermé Victor Hugo Montagneau on vous l'a dit il est dans le collimateur de Frédéric Antonetti alors il a envie de bien faire Bucaré a été préféré en tant qu'avec en centre c'est lui qui marque ça va lui faire du bien Montagneau et surtout ça débloque le score 1 à 0 pour le Stade Rennais améliorer le ratio occasion de but but marqué lui il ne s'est pas posé de question à partir du moment il est rentré à la surface de réparation légère petite freinte pour déséquilibrer le dernier défenseur et puis cette frappe qui prend le gardien Géorgie à contre-pied regardez ici petite fin voilà ici de départ sur le côté gauche pour rester dans l'axe et finalement cette frappe soudaine qui trompe un très bon gardien aujourd'hui voilà il amène l'impulsion en tout cas voilà c'est peut-être l'avançante que cherchait aujourd'hui le Stade Rennais mais en buteur quand même il y a l'impulsion du Stade Rennais il y a 9 buts et surtout le 3ème joueur du championnat a provoqué le plus de fautes mais c'est pas suffisant pour faire avec Antonietti c'est vrai que l'attaque on en a souvent parlé et petit à petit dans la saison Montagneau s'est éteint lui aussi et n'a pas apporté tout ce que son entraîneur souhaitait c'est un joueur comme la plupart des attaquants qui dépend aussi évidemment beaucoup des autres alors c'est vrai que ce but là il ne doit personne il s'est débrouillé tout seul il en est capable mais aussi il faut pouvoir avoir des joueurs sur les côtés je pense que des joueurs comme Petrohippa comme Brahim on l'a vu Kamara sont capables d'être de vrais ailiers de donner de très bons centres Jerez Kembo qui est blessé Jerez Kembo à la cuisse et qui se soigne qui court de nouveau et qui bientôt sera son retour dans ce groupe et Ludo je parle des centres quelques semaines l'an passé les centres dans le jeu et les centres réussis les Rennais sont à la 20ème place du championnat c'est à dire qu'ils sont les plus mauvais centreurs du championnat donc c'est un secteur de jeu qu'il fallait évidemment améliorer comment vouliez-vous qu'un avançant se mette en évidence avec ses stats catastrophiques parce qu'il avait marqué plus on se rappelle à Montpellier pour sa première saison Montagnon il avait marqué plus et parmi les absents également un joueur alors qu'il va y avoir un avertissement voilà parmi les joueurs à surveiller cette saison c'est le débat qui prend ce carton jaune Vincent Pajot qui est un jeune joueur qui est passé l'an passé qui a été prêté à Boulogne-sur-Mer et qui plaît beaucoup à Frédéric-Antonetti Vincent Pajot qui est milieu défensif retenez bien ce nom car on devrait le voir éclore cette saison en Ligue 1 il a fait il a fait tous les matchs 38 matchs la saison passée avec Boulogne il a fait une belle préparation attention Montagnon il était passé nouvelle faute après le but on a vu tous les géorgiens qui mettent soit les mains sur leur tête soit sur les hanches soit là ils ont pris un vrai coup alors que la 0-0 c'était un très bon résultat pour eux c'était presque l'objectif de cette équipe oui c'est compliqué ça fait mal on rappelle Rennes a gagné 5-2 au match allé donc Rennes on le dit on prend des risques avec Philippe Janol Rennes est qualifié car Rennes mène 1-0 donc il n'y a pas de discussion possible ils seront au prochain tour tour des play-offs les Rennes tout comme Sochaux et le Paris-Saint-Germain M. Villa à la longue ouverture toujours millimétré toujours dans les pieds Théophile Catherine petit ballon ah c'était pour Montagno ça n'est pas arrivé et Théophile Catherine lui aussi qui aura fait une grosse deuxième mi-temps il est monté beaucoup plus qu'en première période je dirais Skembo qui court de nous avec le groupe mais bon comme on veut qu'il arrive dans les meilleures conditions possibles il n'est pas encore dans le groupe et je dirais ce sera bientôt de retour sans problème là normalement pour Mangan qui a pris un petit risque quand même Kader Mangan ce qui a surpris Romain Danze il y a un bon groupe côté Rennes c'est sûr on n'a pas voulu faire de folie cette saison non plus on en fera une petite pour l'avant-centre on l'a dit la famille Pinault a décidé de débloquer l'argent qu'il faudrait attention à cette relance un peu de chance j'ai pris beaucoup de risques et la relance directement sur Danze avec Souval qui a perdu ce ballon une frappe et Pianabini qui avait tout compris il a bien défendu Dobrovolski côté droit et Mangan ça suffit on avait marre de voir ce ballon devant sa surface avec encore une fois Dobrovolski qui fait une bonne rentrée et qui tente à l'aube de 45 mètres ça passe au-dessus des buts de Benoît Costil pourquoi pas Costil c'est vrai qu'il ne donnait pas trop de la voix au début de match petit à petit on a senti lui aussi s'imposer prendre confiance oui qui attendait sûrement impatiemment ce premier vrai match officiel et qui a réussi deux parades magnifiques en première période bien présent Mbilla qui intercepte c'est pas mal fait avec Montagneau pénalty non rien selon l'arbitre finlandais alors que Montagneau semblait avoir passé l'épaule la frappe de Dalma ce serait un corner et Mbilla pas content Antti Mounouka l'arbitre de ce match qui a le finlandais qui a depuis le début de toute façon la volonté de laisser jouer le plus possible voilà l'arbitre il est dans l'axe il ne peut pas être mieux placé avant qu'on lui fait confiance ouais voilà c'est pas très flagrant sur nos images Montagneau était quand même passé on ne voit pas l'intérêt qu'il a à tricher évidemment mais non non il y a leur contact voilà parce qu'il est de la devant le défenseur il y a eu pas mal de pénaltys sifflés à l'aller un raté par Bukhari on a un petit peu abandonné la défense côté géorgien il y avait pas mal de joueurs rennais tout seul attention à ce tacle par derrière sur Yann Mvila et Kobalia qui va s'excuser très vilain geste et ne va prendre qu'un carton jaune là c'était le minimum du minimum surtout au fin de match il était en retard Kobalia on espère qu'il n'y a rien de grave pour Yann Mvila enfin des rennais qui de toute façon n'ont aucun intérêt à inciter l'arbitre à mettre du jaune du rouge peu importe l'important c'est l'important c'est de savoir si Yann Mvila est sévèrement touché ou pas non pas d'intérêt Philippe mais s'il y a carton rouge et carton rouge on est d'accord on est en fin de match après c'est l'arbitre qui bon il s'est aidé en retard très en retard avec un pied qui finit sur la cheville le pied finit sur la cheville ici même sur le tendon d'Achille peut-être c'est forcément très très douloureux on souhaite ce temps qu'il n'y ait pas plus de dégâts que ça avec Watt il y a Mvila décidément entre Brahim Bukhari Mvila attention que cette victoire ne se transforme pas en défaite pour les rennais voilà la défaite elle serait plutôt là à faire des joueurs importants et Mvila évidemment est important à la fois pour Frédéric Antonietti et pour Laurent Blanc surtout en fin de match alors que la qualification est acquise et que les rennais sont à 10 avec 60 pour Montagno le bon ballon très très bon ballon idéalement placé Montagno Abdoul Kamara alors il n'avait que cette solution c'était Montagno qui était le seul joueur en mouvement seul joueur devant lui devant Abdoul Kamara il le sert parfaitement un très très bon ballon ensuite évidemment il a pris l'option de la tête plongeante Philippe je ne sais pas ce que vous pensez d'Abdoul Kamara mais il aura quand même fait une rentrée très bien très très performant Kamara alors le retour d'Mvila tant mieux on est soulagé on croit que nous Laurent Blanc aussi si elle nous regarde oui c'est sûr il a dû prendre un petit coup de chaud ça va mieux pas d'inquiétude c'était un coup donc évidemment c'était douloureux sur le moment et ça va l'être encore un petit peu mais ça va aller on a sorti la bombe oui la bombe qui fait la bombe magique mais c'est vrai qu'on a eu on a eu peur quand même ce genre de contact par derrière avec les crampons qui arrivent sur la fuite attention Montagne c'est Dalma qui a pris l'avantage Dalma qui peut donner côté gauche c'est pas mal fait c'est Rennes 2-0 voilà une belle occasion avec Stéphane Dalma qui se signale et un but de Julien Ferret qui mène désormais 2-0 et c'est vrai que les changements ont apporté un plus à cette équipe rennaise avec les rentrées et de Dalma et de Montagneau et on a beaucoup souligné la qualité de meneur de jeu de Julien Ferret dans ce match dans sa carrière mais c'est aussi un finisseur c'est un joueur très adroit qui n'a pas besoin lui évidemment de 10 occasions pour marquer un but regardez c'est pas forcément évident évident de mettre ce but le ballon est donné quand même assez puissamment vers le meneur de jeu rennais il se positionne parfaitement idéalement pour ouvrir le plat du pied droit marquer ce deuxième but voilà finalement un match il a fallu être patient dans ce match ils l'ont été des rennais Ferret qui a un peu un parcours à la Michael Pagis c'est à dire qu'il a longtemps fréquenté les terrains de Ligue 2 avec le Stade Paris à Cherbourg il est passé également par New York mais toujours des gestes des gestes voilà des gestes qu'on voyait beaucoup à l'époque qu'on voit beaucoup moins maintenant maturité tardive ouais une technique qui était là mais qui avait du mal je pense que il le dit lui-même c'est pour ça que je me permets de dire maturité tardive ouais effectivement et puis son arrivée à Nancy même si on peut toujours discuter de la Cali non j'ai pas dit ça mais avec un entraîneur qu'il a fait bosser voilà il a mis du punch dans son jeu il a récupéré il a pris du poids attention d'Alma il n'en faut pas arriver du poids de la confiance ouais du poids de la confiance c'est un joueur qui est devenu aussi athlétique donc voilà qui a su structurer son jeu dans ce domaine donc qui est forcément qui a gardé sa finesse technique donc qui est forcément plus influent parce que l'intelligence il l'a et depuis un an il faut dire que Julien Ferret est présélectionné en équipe de France ça veut dire qu'il n'est pas en équipe de France mais qu'il n'est pas loin il a les orteils je pense qu'il y mettra les deux pieds à un moment ou à un autre en tout cas il est bien il faut dire qu'il est breton il est né à Saint-Brieuc sa famille est ici donc retour aux sources il a été formé au stade Rennais et il n'avait pas joué un match professionnel avec Rennais il était parti en 2003 et là il est revenu dans son club c'est son club il a l'âge pour assumer il sait évidemment qu'on compte beaucoup sur lui on avait aujourd'hui qu'il était capable de très très bonnes choses on a discuté un peu avec lui avant le match il avait l'air quand même très serein c'est quelqu'un d'intelligent de toute façon donc il prend les champs de manière positive il connait bien cette ligue 1 maintenant oui oui il assume et vous l'avez dit il fait qu'il soit breton qu'il revienne dans ce club qu'il connait qu'il connait quand même que sa femme soit bretonne voilà tout le monde revient au bercail toutes les données tous les feux sont au vert absolument voilà maintenant il a la technique on vient de le voir et il a l'intelligence pour ce joueur repositionné en 9,5 autour de l'attaquant à l'époque on disait numéro 10 je pense c'est un vrai 10 voilà et on va prendre beaucoup de plaisir avec Julien Ferret c'est sûr sur tous les terrains de lille Dalma qui accélère Montagno ah Dalma qui l'a pu récupérer ce ballon bonne rentrée de Stéphane Dalma beaucoup d'envie on le sent qui a dû être piqué je suis sûr de ne pas avoir été dans le groupe au match allé sans doute ça a dû lui faire quelque chose quand même c'est le joueur le plus expérimenté de cet effectif année Stéphane Dalma c'est plus de 250 matchs en ligue 1 qui a joué un titulaire 30 fois la saison passée et s'il retrouve son niveau on va dire on va pas remonter jusqu'à l'Inter ou ailleurs mais s'il retrouve son niveau socialien il va faire beaucoup de bien cette équipe rennaise Stéphane Dalma allez Costil la dernière minute du temps réglementaire Rennes qui jouera ce qu'on appelle les barrages ou les play-offs c'est selon avant les phases de poule bachelet retour pour les barrages tirage au sport demain à 13h30 Pierre Drey aussi essaiera de ramener un adversaire à la portée absolument il y a quelques clients déjà jusqu'à LRN qui ont l'intention de jouer cette Ligue Europa j'entends par là d'obtenir de bons résultats M. Villa nous aurons 4 minutes de temps éditionnel 4 minutes Ferret qui ouvre là-bas côté gauche Camara Tagneau le ballon sera René en tout cas on a vu deux jolis buts de la part de Montagneau et de Ferret un match difficile dimanche puisque chez le promu Dijon premier match de l'histoire de ce club en Ligue 1 chez Patrice Carteron ça va être intéressant avec ce centre en retrait personne ne peut reprendre ce ballon la veille évidemment grand multiplex sur Canal Plus dès 20h30 Philippe par exemple vous serait à Nancy pour Nancy Lille pour voir Nancy est le champion de France en titre et on sera présent évidemment sur tous les terrains avec un oeil tout particulier sur le Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain qui viendra ici dans 15 jours dans 10 jours pour la deuxième journée du championnat là aussi ce sera un événement en Bretagne avec Camara qui décale Théophile Catherine pour des Bretons des Rennais qui se sont déplacés en ombre aujourd'hui une belle affluence 20 000 à peu près 17-18 000 alors que le score la qualification était presque scellée d'un cataclysme les supporters sont venus en ombre vivement que cet avant-centre de renom arrive pour que Renne puisse vraiment démontrer toutes ses qualités même si la dernière on en a eu un bon aperçu Camara qui passe dans l'axe Camara avec Montagneau qui écart Théophile Catherine qui est restée très haute Théophile Catherine qui peut centrer sans problème pour Batiashvili qui aura été sans doute le meilleur joueur de son équipe très bien très bon gardien alors qu'on est dans le temps additionnel avec encore cette passe d'Embila pour Montagneau on ne peut pas appeler ça des passes décisives mais avec un bon contrôle Montagneau peut se retourner enchaîner le dribble c'est vraiment bien vous savez comment on appelle ce genre de passe Frédéric Antonetti non quand elle est encore un peu plus décisive il appelle ça la passe Ligue des Champions pour Mbila c'est la spéciale d'accord on ne s'impressionne pas plus que ça non alors que là ça sera la passe Ligue Europa en attendant en attendant en attendant autre chose tour préliminaire pour l'instant c'est le fait d'avoir fini sixième du championnat qui se sont fait dépasser par les socialiens lors des toutes dernières journées non mais ce n'est pas donné à tout le monde et puis ce sont des passes importantes voilà c'est encore une fois Mbila un joueur qui est plutôt devant la défense donc assez loin des attaquants et quand vous pouvez gagner comme ça à 30-40 mètres avec beaucoup de sécurité comme lui en est capable forcément ça vous permet de sortir plus vite d'être tout de suite plus vite dangereux et puis je rappelle qu'il n'a que 21 ans il y a Mbila de temps en temps ça fait du bien de le rappeler parce qu'on a déjà l'impression qu'il a 25 ans non il a 21 ans avec Tete auteur d'une bonne partie lui aussi justement on revoit Mbila qui peut donner côté gauche Camara Camara qui frappe c'est contré Ferret qui remet Mbila on va remettre tranquillement à Tete on joue les 30 dernières secondes du temps additionnel Camara avec Montagneau Montagneau pour Camara c'était compliqué parce qu'il y avait très peu d'espace et je pense que Camara a même commis une faute je pense qu'il aurait pu se servir du déplacement de Camara peut-être pour aller défier le dernier adversaire qui lui restait à dribbler voilà deux buts à zéro pour le Stade Rennais après une victoire cinq buts à deux à l'aller qualification facile pour le Stade Rennais pour le Stade Rennais pour le Stade Rennais